Bon, bonjour à toutes et à tous, petit débrief un petit peu de ce week-end au CDF. J'espère que vous allez bien et que vous êtes installés confortablement, parce qu'il y a des petites pépites là comme ça qui vont être dites. Déjà, pour ceux qui l'ignorent, ce week-end s'est passé le CDF, le championnat de France Yu-Gi-Oh ! Et ça s'est déroulé à Lille. Du coup, c'était à 1h15 de chez moi et c'était parfait. Donc j'ai pu poser mon vendredi après-midi pour arriver le vendredi après-midi, voir les copains, tout ça. J'ai vu le monde qu'il y avait au side-event, je n'ai pas fait les side-event, parce qu'on en parlait un petit peu, mais il y avait pas mal de monde. On a battu un record, on a atteint plus de 2000 joueurs pour un championnat. C'est très bien, je crois qu'on a même battu le record, il n'y a encore jamais eu de CDF avec autant de joueurs, donc GG. Je tiens avant que ça commence à m'excuser si j'oublie de citer ou de parler de certaines personnes, parce que j'ai vu énormément de monde, et j'ai parlé principalement des gens avec qui je suis resté, ce qui est normal. Avant toute chose, je sais que ça va être dans les commentaires, t'as joué quel deck, t'as joué quel deck, donc pour ceux qui se posent la question, j'ai joué ça. Voilà. Bref, c'est parti pour raconter un petit peu comment s'est passé ce week-end. Du coup, comme je vous disais, je suis arrivé le vendredi après-midi, c'était prévu que je retrouve Yamiro et sa copine Lumi, que je vous invite tout le coup à suivre. Le nom de toutes les personnes que je citerai, j'essaierai de les mettre en description. J'essaierai parce que... Du coup, on s'est dit le samedi matin, on est au taquet pour commencer le CDF, Yamiro s'est entraîné comme un fou, moi, pas trop. Bon, pas du tout, puisque la veille au soir, j'étais encore en train de modifier mon deck et il fallait le valider le vendredi soir à 19h. Le jeudi soir, il n'était pas encore tout à fait fini, il y avait encore quelques modifs à faire, donc voilà. Mais j'ai décidé de jouer, rester un petit peu fun quand même, j'avais pas envie de jouer du Despia, j'avais pas envie de jouer ce qui actuellement se joue dans le format, donc voilà. Un samedi matin, je mets mon petit réveil, tout ça, je me dis, allez, let's go, on part pour le CDF, ça va bien se passer. Je me suis levé à la bourre. Heureusement, pas trop à la bourre, j'ai pu arriver aux alentours de 9h40, je crois, et ça commence à 10h, on était bien. Les inscriptions, du coup, ce qui était très bien, c'est que comme on s'inscrivait à l'avance et qu'on valide notre deck la veille, sur nos runs, pas de souci, ça se lançait direct, quoi. Et là-dessus, le gars, génial, 10h, première game. Du coup, tout confiant, j'affronte mon premier deck, un cache-tira. Ouais, le deck est un petit peu méta actuellement, qui fait que c'est le plus fort, hein, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je win la première. Là, j'étais content. J'étais content que je win la première face à cache-tira. Ah, ouais, c'est une fête personnelle, ça a duré, combien, 5-6 tours, et voilà, c'était cool. Bon, bah, évidemment, je perds la deuxième, et je perds la troisième, donc, première game, blues. Allez, on fait la technique du sous-marin. Ce qui est cool, le CDF, c'est qu'entre chaque game, tu peux, du coup, aller voir tes potes et voir avec eux, alors, t'as joué quoi, t'as affronté quoi, est-ce que t'as gagné, t'as perdu, etc. Et c'est cet échange, même avec les autres personnes qu'il y a autour de toi, qui est super intéressant, c'est très communautaire, il y a beaucoup d'échanges. Moi, j'en ai profité, du coup, pour me dire, bon, j'aimerais bien filmer un petit peu l'événement pour montrer quelques images, et du coup, il fallait un badge spécial médias que j'ai été chercher. Il y avait une liste de règles assez longue, du coup, bah, voilà, il n'y en a pas, il n'y aura pas d'images. Deuxième game, et cette fois-ci, j'affronte, du coup, un sprite. Yeah ! Bon, sprite, je connais à peu près, je m'étais entraîné un petit peu face à Spide, donc je me disais, je vais pouvoir à peu près le gérer, faire quelques trucs. Je me suis pris de zéro. Voilà. Mais c'est pas grave, je me dis, de défaite, j'ai pas encore perdu, j'ai gardé le sprite, j'étais là principalement pour m'amuser, voir mes amis, et c'était super cool. Je veux dire, de base, j'ai pu voir plein de monde que j'apprécie, Obscurity, Mana, bah, du coup, il y a Miro et Lily. Il y avait Chacha de Shenbox, c'était grave cool, j'ai pu voir Fenro, j'ai pu voir Barcode, j'ai pu voir Trepp et tant d'autres. Donc, voilà, big up à vous, les gars. J'oublie pas non plus Mehdi et Fred Shugio, hein, vous êtes des amoureux. Je sais, vous avez vu le titre, vous attendez qu'une seule chose, savoir ce qui s'est passé pour mon deck, tout ça, parce que j'en avais parlé un petit peu sur Twitter. On va y arriver. Du coup, troisième game. Troisième game, je me dis, bon, celle-là, faut pas que je la perde. Je voyais les tables, on descend, parce que oui, plus on a meilleur score, plus on est vers les tables 1, 2, 3, 4, 5, plus on est nul, plus on est vers les tables 800, 900, 1000. Là, j'étais dans les tables 800, j'étais pas très bien mentalement, j'étais en train de me dire, bon, bah, si je blues encore, c'est fini pour moi, quoi. J'affronte mon ténébreux, Dark World. J'ai jamais affronté ce deck. Après 30 minutes pour la première, parce que ça bloquait pas mal de mon côté, comme je connaissais pas trop le deck, je finis par gagner. Là, le premier drame est arrivé. C'est-à-dire, je gagne, alors que j'avais perdu au dé, c'était assez bénéfique pour moi. Il se passe quelque chose d'assez inattendu. Malgré les chaleurs, ils avaient mis la climatisation, et la climatisation se trouvait dans des colonnes, des grosses colonnes, avec des grilles et des petits trous pour faire passer l'air. J'étais pas très loin de cette colonne, j'étais même plutôt à côté. Et en fait, je sais pas si c'est l'euphorie, la joie, ou le chinois avec les trois assiettes que j'ai bouffé la veille, il s'est passé quelque chose, j'ai lâché une petite perlouse. Pris de panique, parce que dans les règles Konami, ça dit que quand même si tu plus, entre guillemets, c'est un malodorant, je vais être honnête, du coup tu peux te faire jarter du tournoi, mais bon, bah, là, c'est sorti, c'était incontrôlable, je pourrais rien faire, désolé monsieur Judge. Sauf que, grâce à la ventilation, l'odeur n'est pas restée sur moi, et a été un petit peu plus loin. Pour être précis, trois personnes après moi, c'est la troisième personne, en fait, qui a senti, qui l'a senti, et pas qu'un petit peu. Parce qu'on a carrément entendu sur toute la longueur de la table, putain, ça pue. Bon, bah, là, je vais me cacher un petit peu. Forcément, la personne à ma gauche aussi dit, oula, et ça sent bizarre. Et en fait, sauf que, comme l'odeur s'était déplacé, la personne à ma gauche pensait que c'était la personne à sa gauche, et la personne plus loin pensait que c'était la personne tout à droite. Voilà, j'avais un petit schéma pour que vous puissiez comprendre. Et je me disais, je suis un peu à l'abri, hein. Sans compter que, bah, ils pensaient, du coup, tous les deux, que c'était la personne entre ces deux personnes-là. Et c'était pas, euh, monsieur tout le monde, c'était des genre des... des barraqués, genre des El Joe, tu vois. C'est comme si t'avais deux El Joe, et au milieu, bah, malheureusement, t'avais un petit Kevin un petit peu frêle, tu vois. Et du coup, je sais pas comment, ni par quel miracle, le petit Kevin, euh... Bah, il a dit que c'était lui. Alors que moi, je savais que c'était moi, hein. Ou alors, il a... il a fait une petite perluse en tant que moi, ça, je... C'était une petite anecdote un peu inutile, mais, euh, Big Up à Obscu et, euh, 6-9. Bah, c'est vrai que j'ai oublié de... Bah, j'étais aussi avec nous. J'ai dit, j'ai oublié du monde, je suis désolé. Qui m'a dit, il faut un peu à partir de temps que tu le racontes, c'est super drôle, parce que oui, forcément... Peut-être que personne n'était au courant, euh, dans mon entourage, quoi, euh, voilà. Je finis par gagner contre Dark World, donc j'ai ma première victoire ! Bon, après, j'ai enchaîné avec des défaites. Voilà, euh, je vais être honnête, j'ai enchaîné avec des défaites, après, je me suis fait poutrer. Pour ceux qui veulent voir le résultat, j'ai fini par le repos de rangs, parce que j'avais ceci. Pour ceux qui veulent savoir, après Dark World, du coup, j'ai affronté Runic Evil Twin Sprite. Puis, j'ai affronté un Cachetira Harpy. D'ailleurs, c'était très intéressant, euh, pour le coup. Et j'ai terminé par un Albas Shadow, et là, je fais, allez, drop the mic. J'étais là pour être avec mes potes, du coup, je suis resté avec mes potes. On a papoté, on a rigolé, on a discuté. C'est l'occasion de tout sauvoir, toute une communauté, plein de personnes qui apprécient la même chose, et de se réunir. Ah oui, puis vous avez vu ? Ouais, je l'avais pendant le CDF, c'était pratique pour me reconnaître, j'avais annoncé sur les réseaux. Donc, bah, ça m'a fait plaisir de voir certains d'entre vous venir me voir et me dire, oh, je t'ai reconnu, Albas. Ouais. Du coup, on arrive à la fin de la journée, fin du premier jour. L'an-là, j'ai prévu de revenir pour faire potentiellement un S-Event. Et parce que ma copine allait m'accompagner, et que du coup, on allait voir d'autres potes, etc. Et que ça allait être beaucoup plus chill. On s'est dit, allez, basta, il était vers 19h. Alors, petit aparté, j'ai la caméra qui a coupé, je viens de voir au moment du montage, au moment où je raconte quelque chose d'important. Du coup, je vais devoir récupérer un petit peu. J'allais vous dire que, du coup, il était 19h, je décide de partir, puisque je voulais me reposer pour le lendemain et rentrer pas trop tard. Voilà, je suis descendu au parking, j'éteins dans ma voiture, je me suis dit, je vais boire un petit coup d'eau, je prends la route, voilà, je prends ma bouteille de mon sac. Et je ne retrouve pas mon deck dans mon sac. C'est-à-dire, j'ai beau le chercher, je ne le trouve pas. Je suis sur autoroute et là, je commence à paniquer. Du coup, je viens d'intégrer mon sac sur autoroute en espérant le retrouver, ce qui n'était pas le cas. J'appelle. Je voulais appeler Yamiro en panique, en mode, mec, il n'y a pas quelque chose que tu peux faire, je ne sais rien, ou autre. Mais, il était peut-être en game, je n'avais pas envie de déranger Watt, du coup, j'ai appelé Lily, sa copine. Je lui ai dit, est-ce que tu peux aller voir à l'accueil, trouver quelqu'un, quelque chose, j'en sais rien, voir si peut-être que quelqu'un l'a retrouvé. J'espère. Et finalement, Cochance, effectivement, était à l'accueil. Un judge l'avait ramené, alors quelqu'un l'a peut-être trouvé, ou le judge l'a ramassé, j'en sais rien. En tout cas, la personne qui l'a ramené, gros cœur à toi. Du coup, il a fallu au téléphone que j'explique en détail mon deck, c'est-à-dire la couleur mesclives, les détails, les motifs, les cartes que je jouais, les decks que j'avais, etc. La couleur que mon boxeur, non, ça, j'exagère, mais voilà. Vous voyez un petit peu le tableau, et ils ont pu, du coup, le resituer à Yamiro et Lily qui m'ont, du coup, rendu le lendemain. Entre la perlouse et le deck de perlue, c'était une super première journée. Le lendemain, j'étais tout content, j'ai build à l'avance, déjà, mon deck speed duel, j'ai envie de jouer un deck speed duel amazonesse, puisque le support était sorti dans les dernières extensions, donc j'étais super content, parce que j'adore ce deck, vous le savez, pour ceux qui me suivent. Du coup, ni de, je me dis, allez, go, let's go, on va faire du speed duel, on va faire du win-mat, on va faire n'importe quoi. Il y avait une queue, mais une queue ! Ah, même le brachiosaure, il n'a pas eu une queue aussi longue, quoi, enfin, pfff. Ouais, je dis, c'est bon, allez, autant profiter avec les potes que de faire la queue pendant trois heures, je veux dire. Même pour Space Mondaine, il y a moins de monde. Je vois vraiment pourquoi il n'y a pas ce principe-là de faire plusieurs queues pour s'inscrire plus rapidement, plutôt que d'en faire une seule longue, mais c'est peut-être question d'organisation et de pratique, je ne sais pas du tout. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, ça peut être vachement intéressant, puisque du coup, je n'ai pas été faire des queues pour le savoir, quoi. Mais je vais rebondir là-dessus pour vous donner, du coup, cinq petites choses, parce que malgré que le CDF était excellent, parce qu'il a été à l'heure, les rounds se sont déroulés super bien, il n'a pas terminé trop tard, franchement, c'était nickel la scène, la chaleur, tout était bien géré, donc nickel, mais il faut bien que je trouve ça une petite chose à dire, mais le pire, c'est que ça ne me concerne même pas Konami ou Yu-Gi-Oh, mais je vais le dire. Numéro 1, tout con, le prix des sandwiches. Ah quoi, le sandwich ? Déjà qu'elle a déjà pas des sponsors, c'est facilement pour le prix d'un sandwich, mais alors là, 10 balles, un hot dog et une boisson. Numéro 2, deuxième chose, la queue, comme j'ai dit, pour les side events, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être fait au niveau de l'orga, pour que ça ne se passe pas une longue queue, j'ai vu des mecs qui ont entendu pendant presque une heure et demie, deux heures, non, quoi, on vient pour s'amuser, pour jouer, pour être avec des gens, pour participer à un truc, et ça, je trouve ça un peu dommage. Après, ceux qui ont participé, nickel. Trois, les lapins sauveteurs, vendez-les ! Oui, parce que les lapins sauveteurs, ils ne pouvaient être que gagnables, et j'aurais bien voulu en acheter, hein. Voilà. Quatre, alors, il y a eu des boutiques, comme chaque événement Yu-Gi-Oh, généralement, il y a toujours des boutiques qui vendent des slips, des cartes, etc. Là, il y en a une, je ne sais plus le nom, n'avait pas fiché les prix, du coup, je pense que ça devait se faire à la tête du client. Cinq, et là, c'est personnel, c'est par rapport aux games que j'ai perdus, principalement. En fait, mon deck était un go second, et je ne sais pas pourquoi, des fois, j'ai voulu le first. Cinq fois, j'ai voulu le first. Cinq fois, il s'est passé ça. Je fais terme de mon tour, mon adversaire fait, ok, draw, stand-by, main phase, battle phase, fin de battle phase. Ah putain, j'ai envie de la déchirer, ça va, ça va, ça va, et je la joue, c'est soit le pire, je la jouais, mais moi, elle n'est jamais sorti ! Bref, c'était ma journée au CDF, moi, je me suis régalé. Honnêtement, l'année prochaine, je ne sais pas encore si j'ai envie de jouer un gros deck méta, etc., et de forcer là-dessus, ou de continuer. M'amuser, c'était pas grave, je m'en fous de perdre, en vrai. Moi, j'y vais pour l'expérience, pour m'éclater, pour avoir des potes que je peux voir qu'à ce genre d'événements, parce qu'ils vont se déplacer, pour pouvoir aussi participer à l'événement, et pour qu'on se voit tous. Donc, juste, si vous avez l'occasion de vivre cette expérience, allez-y, parce que franchement, cette année, en tout cas, c'était top. Allez, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner à commenter la vidéo, à liker, tout ça, tout ça. Vous connaissez la musique, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501